Bonsoir à tous, alors moi j'ai choisi de faire une présentation sur les licences libres ce soir, c'est pas une présentation technique mais c'est un peu ce qui va faire le liant entre nous tous, que l'association va se retrouver dans les valeurs des licences libres, et je me rends compte qu'au final il y a assez de choses méconnues sur les licences, et c'est un moment où je me suis dit dessus et je voulais vous les présenter. Alors les origines, dans les années 60, il n'y avait pas encore l'utilisation du copyright, ça voulait dire que dans les labos on se passait des logiciels avec les sources, c'est un truc qui ne marchait pas, on le modifiait, on se le passait, etc. Dans la fin des années 70, les sociétés essentiellement sont bien utilisées des copyrights, et il y a une histoire qui va déclencher un peu tout ça, c'est une histoire d'imprimante. Alors l'imprimante c'est l'histoire qui est arrivée à Richard Stallman, qui est l'initiateur du mouvement des licences libres, donc au labo du MIT, ils reçoivent une nouvelle imprimante, et cette imprimante elle bourre tout le temps, ils n'arrêtent pas à la faire mancher sur le réseau, etc. Et il est exaspéré, on va y avoir le pilote, modifier ce qu'il y a à modifier, et comme ça tout va marcher nickel, et là il arrive sur l'imprimante, le pilote il n'y a que le binaire, les sources, pas moyen de mettre là-bas dessus, il trouve la personne qui a fait le pilote, il lui dit tu peux me filer les sources, dans le labo il faut qu'on l'adapte à notre infrastructure, et le mec il lui dit, non non pas question, si tu veux les pilotes, les sources, il faut que tu me signes ça, il faut que tu payes, etc. Et ça, ça lui a pas plu, et donc naissance du projet, du projet MOOC, l'histoire part d'ici. Les licences libres, c'est basé sur 4 libertés fondamentales. La première des libertés, c'est d'exécuter mon programme. J'ai mon programme, je peux l'exécuter comme je le souhaite. Donc à l'intérieur de faire telle chose, ou telle chose. La deuxième des libertés, c'est d'étudier le code source. J'ai mon code source, je peux les lire, et apprendre à partir de ce code source, et ça, c'est beaucoup utilisé aujourd'hui dans les universités. Modifier, donc ça, c'est l'histoire de l'imprimante. Mon logiciel fait pas exactement ce que je veux, il y a un bug, j'ai besoin de modifier 2-3 choses, je peux le faire, je modifie, je l'adapte à mon besoin. Et la dernière des libertés, c'est de partager. J'ai fait une modification, j'ai ajouté une nouvelle fonctionnalité, j'ai corrigé un dysfonctionnement, et ça, je veux le rendre à la personne qui a créé le programme, je veux le partager à un ami qui a la même imprimante, et bien tiens, je te fie ma modification. Et il y a deux grandes familles de licence libre, et celle qu'on appelle le copyleft. Alors le copyleft, qu'est-ce que c'est ? Le copyleft, c'est, on prend le droit d'auteur, tel qu'il existe en droit français actuellement, on prend nos calculs libertés qu'on a vues juste avant, et dans le droit d'auteur, on dit, je garde ce qui me plaît, et j'autorise à exécuter, j'autorise à modifier, j'autorise à partager, mais tout ça avec une seule condition, c'est qu'on garde tout le temps la licence initiale du projet, du programme, c'est-à-dire, je fais un programme, je le place sous une licence sous copyleft, un développeur le récupère, fait une modification, et il a les quatre libertés, ils ont fait ce qu'il veut, à une seule condition, c'est à partir du moment où il va le diffuser, et ça c'est le terme qui est important à la licence libre, c'est la diffusion, à partir du moment où il est diffusé, il est obligé de respecter la même licence, il existe deux types de copyleft, le copyleft standard, c'est-à-dire que, en plus des fibres, qu'il faut le partager, sous les mêmes conditions, sous les mêmes licences, on peut l'adjoindre à d'autres logiciels qui sont sous une licence différente du programme, c'est-à-dire qu'on va faire cohabiter, typiquement, un logiciel libre, et un logiciel propriétaire, sans autre logiciel. Il y a le copyleft fort, et là, c'est Richard Stallman, qui est dans l'extrême, qui dit, c'est libre, ça doit rester libre jusqu'au bout, et l'interdiction de faire fonctionner avec des logiciels propriétaires. Bon, dans la réalité, ce n'est pas le cas, le propriétaire du logiciel peut lui-même dire, j'autorise à ce qu'on utilise des logiciels propriétaires, typiquement, le noyer Linux. Et il y a les licences libres, qui sont sans copyleft, donc on a toujours nos quatre libertés fondamentales. Je récupère un logiciel sous licence, sans copyleft, je fais une modification, sauf que là, je vais pouvoir changer la licence, et notamment, le mettre sous licence propriétaire, par exemple. Donc là, c'est ce que j'explique, possibilité de changer la licence après une modification, et surtout, possibilité de stopper le cycle du logiciel libre, parce qu'à partir du moment où je vais le placer sous licence propriétaire, les quatre libertés, elles sont perdues. Je présente quelques licences sous copyleft, la gluGPL, LGPL, donc c'est celle qui a le copyleft à moinerie, MPL, c'est la Mozilla public licence, celle qui est utilisée pour Firefox, entre autres, parce qu'il y a beaucoup, les licences non copyleft, les licences du MIT, BSD, WTF, et Blue WTF, tu peux monter, toutes les licences. Dans la famille des logiciels libres, il y a deux grands organismes qui font la promotion du logiciel libre et open source, qui sont deux termes différents. C'est l'open source initiative, donc là, les personnes qui sont à l'origine de cette association, enfin, cet organisme plus, c'est Eric Raymond, mon développeur, il a fait le livre sur la cathédrale et le bazar, sur la façon dont s'organisent les communautés dans le logiciel libre. Et l'autre grosse organisation, la Free Software Foundation, elle, c'est Richard Thalman, donc, qui l'a créée, qui est à l'origine du mouvement du logiciel libre. Alors, pourquoi il y en a deux ? C'est en fait, l'open source est plus récente que la Free Software, parce que Free Software, il y a le mot free, et donc, beaucoup, ils pensent gratuit, alors qu'ils veulent dire libre. Avec open source, il n'y a pas d'ambiguïté, open source, les sources sont libres, le code est libre. Alors, sur les idées reçues sur le logiciel libre, il y en a beaucoup. La première, c'est que c'est non commercial. Ben, ça, on peut faire du commerce avec le logiciel libre. Pour preuve, on développe, entre autres, une solution e-commerce, et avec du e-commerce, on vend, on fait du business, on fait beaucoup de commerce. Donc, ça, ce point-là, c'est faux. C'est gratuit. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est totalement faux. Bien souvent, ce qu'on va payer, c'est la prestation pour réaliser le logiciel, mais on peut très bien vendre le logiciel, c'est-à-dire faire en faire l'acquisition en contrepartie d'une somme, il n'y a pas de problème. Que c'est libre de droit ? Alors, non, comme on l'a vu, notamment avec les licences du copyleft, on part du droit, le droit français, entre autres, dans lequel on est pur. On dit, ça, je m'assois dessus, vous pouvez le faire, ça, vous pouvez le faire, ça, vous pouvez le faire. Donc, il y a tout à fait un droit qui encadre le logiciel libre. Et le code source doit être conduit public, mais ça, c'est le point, je pense, le plus méconnu, je pense, notamment dans les sociétés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait du logiciel libre, les sociétés croient qu'on est obligé de mettre son code source sur un serveur et la disponibilité de tout le monde. Non, je peux faire un logiciel sous licence libre, en donner une copie à quelqu'un, et dire, voilà, c'est sous licence libre, et au final, ça se trouve, personne ne reprendra l'existence de ce logiciel. Donc, c'est un peu d'intérêt, mais c'est possible. Je vais terminer sur le brevet logiciel. Alors, en Europe, on va parler surtout de l'Europe parce que aux Etats-Unis, c'est totalement différent. En Europe, le brevet logiciel n'existe pas, il y a une directive européenne du logiciel qui date de 1991. en fait, dans tous les textes de loi, au niveau européen, qui parle du brevet, il parle du brevet en disant à la fin « sauf les logiciels, tel quel ». Alors là, du coup, tous ceux qui font les lois s'engoufflent là-dedans sur l'ambiguïté du tel quel, etc. Et donc, les industriels veulent imposer le brevet et les développeurs le font. Et les dangers, les dangers, c'est que ça part sur une idée et pas sur le logiciel en lui-même. par exemple, aux Etats-Unis, ils avaient breveté le double-clic, Amazon, le OnePay, favorisent les sociétés avec de gros moyens, ce qu'on appelle les « patent trolls », c'est-à-dire que les grosses sociétés telles que Apple, Google, etc., vont se faire un gros, 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 portefeuille de brevets et vont se faire des procès en permanence. Donc là, les ressources, en fait, c'est confusable en ligne, donc là, je mets quelques liens, vous pourrez aller voir pour en apprendre un peu plus. La présentation est sur licence créative commune, vous pourrez l'apprendre, la modifier, la représenter, même dans les frères commerciales. Et voilà, c'est toutes les ressources que j'ai utilisées dans la présentation et leur licence. 5 minutes de questions. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, moi. Quelle était la marque de l'imprimante dans le labo de Richard Tandridge ? Qu'est-ce qu'elle est venu ? C'est Xerox, oui. C'est Xerox, oui. Mais j'ai le libre aussi. J'ai une question aussi, oui. Quelle est, selon toi, la plus permissive de ces licences ? La plus permissive, c'est celles qui vont avoir, qui sont sans copylest, donc les licences de type BSD ou MIT. La Ferro-GPL, t'en as parlé ? Non, la Ferro-GPL, je n'en ai pas parlé, mais la Ferro-GPL, elle est aussi restrictive que la GPL, la restrictive. par rapport au copylest, et elle porte sur tout ce qui est logiciel SAS, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'ai une question. Il y en a deux. La notion de l'une, en fait, sur la GPL, c'est la diffusion. Si jamais je réalise un programme en basant sur un code GPL, typiquement un CMS, un PHP, qui serait sous licence GPL, que je le modifie, que je le fais avec sauce, si jamais je l'utilise, moi, uniquement moi, je vais le voir de mettre la licence en tributaire. Changer la licence, elle reste pour toi. à partir du moment où tu ne la diffuses pas, donc elle reste pour toi, et donc il n'y a pas vraiment de licence qui s'applique. Et c'est à partir du moment où il y a la diffusion. Donc la diffusion, c'est rien que passer à une personne, c'est... Et si on parle de cas d'un vol, j'ai mon application modifiée, que je n'ai jamais diffusée, que j'aimerais qu'elle me soit déjà diffusée à part de mon serveur, et voler cette application. Ça ne l'ajuste pas. Mais sur le site gnu.org, il y a une forte question qui est le plus exhaustive possible. J'ai beaucoup de réponses dedans. Il y a une petite question derrière. Sur une appli qui serait développée en libre, et qui permettrait la création de plugins d'extensions, comment ça s'applique au niveau des plugins d'extensions de la licence ? Est-ce qu'elle a hérite ou est-ce qu'on... Tout va dépendre... Ça va dépendre de plusieurs choses. Déjà du type de licence. Donc là, ta question, je pense qu'elle porte sur les licences qui sont avec un copilet, etc. Tout va dépendre du type de programme, si c'est un programme compilé ou exécuté, enfin interprété, et la façon dont le greffon se greffe sur le... Si ça fait juste un appel, tout le programme s'exécute et que ça récupère la sortie, là, il n'y a pas de... la licence doit pas s'appliquer. Tu pourras choisir la licence que tu veux. Mais pour ce genre de questions, il n'y a pas réellement de... C'est pas clair sur le site GNU, concernant la GPL, là, ils disent qu'il faut que ce soit GPS, mais il n'y a pas de décision de justice qui rende clair véritablement les choses. On attend pour une dernière question. Est-ce qu'il est possible de changer de licence un peu comme on veut en fonction des versions ? Par exemple, si on a fait une... Au début, on pense que tout est bien qu'on va partir dans le lycée libre et que finalement, on apporte des améliorations pour ne pas que les concurrents directs puissent l'exploiter. Est-ce qu'il est possible de changer de licence en cours en cours de route ? Encore une fois, il existe des licences sans copyleft. Donc là, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Les licences avec copyleft, ça dépendre où vous en êtes, en fait, dans la phase de développement. Si le programme est déjà diffusé et qu'il y a des contributeurs à l'externe qui ont contribué au logiciel, le code qu'ils apportent dans l'application, c'est notamment si c'est le sous copyleft, donc le GPL typiquement, doit être placé sous la même licence, donc le GPL. Le code leur appartient mais en GPL. Donc il faut l'accord de tous les contributeurs pour changer de licence. Donc oui, on peut le faire, c'est compliqué et c'est pas réproactif. C'est-à-dire, toutes les versions qui ont été diffusées, qui se baladent dans la nature, qui sont sous l'issante GPL, elles, elles resteront à vie sous l'issante GPL. Voilà, on va passer à la dernière toile. applaus Merci.